que nous cherchons diariso et nous ne la trouvons toujours pas. Donc, depuis le temps, des actions ont été initiées par un ensemble d'associations, par des étudiants sénégalais, par des travailleurs sénégalais. Et lorsque l'action a été initiée à Paris, beaucoup de compatriotes nous ont rejoints dans le combat. Et par la suite, un comité s'est mis en place et depuis, nous portons ce combat et nous avons toute l'attention de l'opinion. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes toujours dans la recherche de notre compatriote et que les choses n'ont pas encore avancé jusque-là. Bien que nos autorités nous ont déjà affirmé qu'elles travaillent dans le dossier, qu'elles nous rassurent. parce que simplement, diariso n'est pas trouvé dans les hôpitaux ni au niveau des services de sapeurs-pompiers. Et elles, les autorités, trouvent cela rassurant. Mais nous, nous ne trouvons pas que c'est le cas. Parce que simplement, diariso peut être aujourd'hui en danger sans être dans les hôpitaux. Elle peut être en danger sans être au niveau des sapeurs-pompiers. Donc cet argument, nous le trouvons assez léger pour pouvoir rassurer tous les concitoyens, tous les Sénégalais. Alors, le but aujourd'hui de cette conférence de presse, c'est déjà de présenter un peu l'historique du travail qui a été fait jusque-là, c'est-à-dire ce qui a créé le comité et quels sont les rôles de ce comité-là et quelles sont nos limites. Donc je reprends. Lorsque nous avons initié la distribution des flyers au niveau de Paris, nous avons attiré l'attention de tous les médias. Nous nous sommes fait entendus de partout. Et on profite de cette occasion-là pour remercier la presse et vous tous qui avez participé à cette action-là. Et puis, le comité s'est mis en place. Nous sommes allés vers les autorités pour leur dire que nous voulons des informations, en tout cas que nous pouvons connaître. Donc toutes les informations qui ne sont pas à notre portée, que nous ne devons pas connaître, nous n'en avons peut-être pas besoin. Mais en tout cas, depuis leur sortie, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui est rassurante dans cette histoire-là. Et pourquoi c'est rassurant ? Pourquoi l'autorité a trouvé que cette histoire-là est rassurante ? Le fait que Diarissao n'est pas au niveau des hôpitaux et qu'elle n'est pas au niveau aussi des sapos-combiés. Donc le comité a été mis en place. Par la suite, nous sommes allés chez l'autorité. Nous lui avons posé beaucoup de questions et ça ne nous a pas permis d'avancer. Ça ne nous a pas permis d'avoir plus d'informations que prévues. Tous les Sénégalais se posent la question, où est Diarissao ? Et nous n'avons toujours pas cette réponse-là. Et donc, lorsque nous avons constitué ce comité, on a entamé des actions dans la distribution de flyers. L'autre action qui est mise en place, c'est des vidéos à travers les médias pour intensifier un peu la médiatisation de l'affaire et continuer sur cette lancée. Alors aujourd'hui, la question qui se pose maintenant au niveau de ce comité, c'est que tout le monde s'adresse à nous pour nous poser différentes questions. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on détient de certaines informations et nous indiquent du doigt que ce comité-là en sait plus. Donc il faut qu'il nous fournisse des réponses à ces différentes questions-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est uniquement l'autorité qui détient de cette information. D'où sa nécessité de nous parler, de communiquer avec les gens pour qu'on sache où l'affaire en est exactement. Donc aujourd'hui, on en est là. Et puis je vais laisser la parole à mon camarade Daudanbaï. Et puis je vous reviens tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Fall. Donc, chers journalistes, chères opinions, si nous sommes ici aujourd'hui, comme l'a si bien dit mon camarade, c'est de parler du comité, mais aussi et surtout parler de ses limites. Parce que tout simplement, on a mis sur pied certes ce comité, mais nous ne sommes pas les autorités. nous ne sommes pas compétents pour faire une enquête. Tout ce que nous avons fait depuis ici, c'est faire vivre notre esprit de solidarité. Nous sommes des Sénégalais et il fait partie de nos valeurs ce qu'on appelle l'hospitalité, la teranga sénégalaise. C'est ce qui nous a poussés aujourd'hui. En tant qu'étrangers ici, lorsque notre sœur a disparu, nous avons pris notre courage, nous avons pris la décision d'organiser une action collective afin d'aider les autorités à retrouver Diary le plus rapidement possible. Donc, la première information, elle est donnée, c'est que nous ne sommes pas compétents pour faire une enquête. Il faut que ça soit clair. Parce qu'on est pointé du doigt. Les gens pensent que nous avons des informations qui sont vraiment des informations peut-être confidentielles et qui parlent de l'enquête. Nous, nous sommes juste des compatriotes animés par un esprit de solidarité, raison pour laquelle nous avons tout fait pour prendre de notre temps, sortir de nos bureaux, arrêter nos boulots, pour descendre dans la rue et aider. Il faut que les autorités sachent que nous sommes là pour les aider, mais nous ne sommes pas leurs ennemis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'on a lancé le mouvement, on a distribué des flyers un peu partout. C'est vrai que ce sont nos numéros qui étaient sur ces flyers. On a reçu des informations venant de pistes, de gens qui nous ont appelés, d'anonymes. Mais ce n'étaient pas des informations qui étaient vérifiées. Nous, tout ce qu'on pouvait, c'est de transmettre ces informations à l'autorité. Ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on est arrivé à nos limites. C'est-à-dire, on ne peut pas dépasser ce stade-là. Le comité était juste là pour accompagner l'autorité. Le comité était juste là pour aider l'autorité. On l'a déjà fait. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'informations par rapport à là où se trouve Yarrisson. Il faut que ça soit clair. Nous sommes juste des Sénégalais, animés de bonne foi, animés par cet esprit de solidarité. Et nous voulons tous retrouver Yarrisson. Nous savons tous la situation dans laquelle se trouvent ses parents. Nous savons tous la situation dans laquelle se trouvent ses proches. Et nous aussi, nous sommes tellement consternés, nous sommes tellement affaiblis par cette situation. Et plus les jours avancent, plus notre inquiétude grandit. Chère opinion, la seule question que nous demandons, que nous posons à nos autorités, c'est où est exactement Yarrisson ? Parce qu'après toute cette pluie d'informations que nous leur avons transmise, après tous les efforts que nous avons faits, aujourd'hui, on n'a aucune information sur de là où se trouve exactement notre soeur. De grâce, chères autorités, françaises comme sénégalaises, parlons aussi à notre ambassadeur. Faites quelque chose, parce que plus les jours avancent, plus notre inquiétude grandit. On aimerait revoir Yarrisson, Sainte-Diésov, de grâce, faites quelque chose, et dites-nous, vous pouvez Yarrisson. Donc c'était ça, l'information qu'on aimerait passer. Si la presse a des questions aussi, nous allons prendre quelques questions avant de vous demander de lever la séance. Merci beaucoup. Merci, M. le réplique. Juste pour être clair, vous reprochez peut-être aux autorités et aux autorités de faire tout ce qu'elles pourraient faire pour retrouver Yarrisson ? Ce n'est pas parce que nous leur reprochons quelque chose. C'est juste que nous aimerions savoir où en est-il avec le dossier. C'est exactement ça. On n'est pas là pour dénoncer l'autorité. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier. On est juste animés par un esprit de solidarité. Chose que nous avons faite. Donc là, à ce jour, on n'a pas d'informations. On ne reproche absolument rien à l'autorité. Tout ce que nous voulons, c'est qu'elle communique. Dernière fois qu'elle a communiqué, l'autorité, on parle du consulat, du Sénégal notamment, cette autorité a communiqué pour dire que l'hypothèse criminelle était écartée ou n'était pas privilégiée. Qu'est-ce qui leur permet, d'après ce que vous savez, de dire ça ? Au fait, c'est ce qui nous a laissé un peu perplexes parce que le fait que l'autorité nous dise qu'actuellement, les nouvelles sont rassurantes, que la piste criminelle n'est pas privilégiée. Donc nous, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces informations. Il faut qu'ils nous répondent par rapport à cette question. Et je pense que le plus important aussi, dans ce temps-là, c'est d'aller poser directement la question à l'autorité. ne pas ce qu'ils pourront vous répondre et que la réponse nous servira. C'était toutes les questions, c'est bon ? Oui. Voilà, en tout cas, nous vous remercions parce que depuis le début du mouvement, vous êtes là, vous nous soutenez. Et je pense que...